On l'a d'ailleurs rencontré dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Mon parcours au hockey mineur, j'ai joué à Repentigny, tout mon hockey mineur. J'ai joué à Tom 2B, puis oui, 2A. Après ça, j'ai joué Bantam 2B en première année parce qu'on pensait que c'était mieux pour mon développement que je joue plus. Puis après ça, Bantam 2A, Midget, puis Junior H. Coutimi. Ma deuxième année Bantam a été bonne pour moi. Je suis rentré confiant, puis je pense que Midget 3, c'est là que vraiment ça commence à être important. Puis je pense que les jeunes, c'est vraiment là qu'il faudrait qu'ils s'en fassent un petit peu plus avec le hockey. Mais avant ça, c'est pas mal juste de s'amuser. C'est sûr que quand j'étais jeune, j'ai joué à pas mal tous les sports, football, soccer, hockey, golf. Puis quand l'entonnoir se referme, t'as plus le temps, bien, bien, de faire tous ces sports-là, bien, c'est que j'ai choisi le hockey après ça. C'est sûr que mon tournement le plus marquant, c'est le tournement Péouille-Québec. T'es jeune, puis je me rappelle, j'étais dans la chambre dans le match, puis j'étais vraiment nerveux. Puis quand tu y repenses, c'est pas grand-chose, t'sais. Il n'y a pas de dépisteur au tournement Péouille-Québec, mais c'est un gros moment pour quand t'es jeune. Une personne influente, bien, c'est sûr, mon père m'a coaché souvent hockey mineur, puis il était dans mon entourage à chaque jour. Fait que c'est sûr, je pense que je vais dire mon père, parce que c'est un très bon entraîneur de hockey, puis il m'a montré la base. Je pense que c'est l'équipe, probablement, d'être, c'est sûr, plus jeune, t'es plus individuel, puis tu fais tes choses, mais avec le temps, t'apprends que t'as besoin des autres ici pour être avec toi, puis pour pouvoir continuer. C'est sûr, comme je suis dit, tantôt, j'ai joué Bantam 2, puis la première année, on a décidé de me rétrograder pour essayer de me développer plus, puis avoir bien du temps de glace. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui voyait ça du bon oeil, mais je pense que ça a été vraiment bon pour moi, finalement. Idoles de jeunesse, c'est sûr qu'Alex Kovalev, qui jouait pour Montréal, spectaculaire, puis le fun d'avoir joué, puis quand t'es jeune, tu sais, tu veux voir. Fait que Alex Kovalev. J'ai toujours été attaqué à pas mal. C'est sûr que dans le hockey mineur, des fois, t'es gardien de but, pas d'équipement, puis tu remplaces des fois, mais j'ai vu comment c'était difficile à cause de ça, mais non, vraiment attaqué à tout le long. Mon premier match, c'était en Arizona contre les Blackhawks, justement. C'était ironique un peu, mais ça a été incroyable. Tu joues contre des joueurs comme Patrick Kane, puis tout ça, puis c'était vraiment stressant avant, mais une fois que t'as fait ton premier chiffre, après ça, c'est vraiment le fun. Mon plus gros conseil, ça serait de faire d'autres choses que le hockey pour pas arriver, même si t'as beaucoup de talent, pour pas arriver professionnel, puis être tanné de jouer, puis pas avoir de motivation. Je pense que c'est vraiment de pas trop mettre de pression sur les jeunes, puis de les laisser aller dans d'autres choses aussi, puis si ça adonne qu'ils aiment plus le hockey, ils vont aller là.